Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Est-ce que je peux entendre une gloire à Jésus? On a également tous ceux qui se joignent à nous en ligne. Encore une fois, merci d'être là. Et si vous nous suivez en ligne, je vous encourage à vous joindre à une bonne église. C'est bien de suivre des messages, mais vous avez besoin plus qu'un message. Vous avez besoin d'une communauté. Donc, trouvez-vous une bonne église où on prêche Jésus. C'est super important. Maintenant, ce matin, on continue cette série sur les proverbes sixième message. Et s'il y a un sujet que les proverbes parlent beaucoup, c'est de sexe. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La sagesse du sexe ». Donc, que tous les enfants en bas de 13 ans ici disent « Amen » et sortent de ce lieu. Ce matin, vous allez comprendre que je ne peux pas parler des abeilles qui tournent autour de la ruche dans le miel. Je dois être assez explicite parce que notre culture est explicite. Il y a des gens qui ont donné ta vie à Jésus. Tu veux savoir, OK, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur la sexualité. Il y a des gens qui se posent des questions. Donc, en tant que bon pasteur, je me dois d'aborder le sujet sans détour. Quatre questions que je me propose de répondre ce matin. Qu'est-ce que le chrétien te reverrait savoir sur le sexe? Deuxièmement, comment être délivré du péché sexuel? Troisièmement, quelle est la source de la bénédiction sexuelle? Et quatrièmement, pourquoi le sexe est spirituel? Donc, si tu as une Bible, sans plus tarder, ouvre avec moi Proverbe 5, versets 1 à 6. On va aller section par section. Et alors que tu tournes, je te rappelle que la Bible dit que cette parole, ce livre est inspiré de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas un livre religieux, c'est comme si Jésus parle. Donc, c'est quelque chose de crucial. Et chapitre 5 des Proverbes nous parle et répond à ces questions sur la sexualité. Donc, premièrement, qu'est-ce que le chrétien devrait savoir sur le sexe? Voici l'enseignement. Première chose, on parle deux fois. On dit que l'autre femme, c'est-à-dire la femme étrangère, c'est l'autre homme, l'homme étrangère. En fait, c'est, on parle de l'autre message. Vous savez, il y a deux messages sur la sexualité. Il y a le message de notre culture et il y a le message de la parole de Dieu. Et ces messages sont contradictoires. Un message distille le miel, semble doux, mais au bout, à la fin, c'est amer. Et le livre commence, en fait, l'enseignement commence en disant, mon fils, ma fille, prête attention. Première chose que je veux déclarer, ce que Jésus dit sur le sexe, sur le mariage, sur l'union libre, sur l'adultère, sur l'identité sexuelle, sur l'orientation sexuelle, sur la pornographie, sur tous les sujets, c'est très différent de ce que notre culture dit. Il faut réaliser ici qu'il y a deux messages contradictoires. Et le texte commence en disant, mon fils, ma fille, déclaration d'intérêt ce matin. Si tu m'écoutes en ligne, si tu me visites, je suis un pasteur. Ma job, ce n'est pas d'être populaire. Ma job, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'adresse à des hommes et des femmes qui ont décidé de suivre Jésus. Je ne crois pas qu'on peut imposer une éthique sexuelle à des non-chrétiens. Je m'adresse, et je sais qu'il y a des non-chrétiens, des gens qui nous visitent, tu ne considères pas disciples de Jésus, tu es le bienvenu. Mais tu dois comprendre que mon point de vue, mon paradigme, ma perspective, je parle à des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus. Et quelque chose, Jésus a quelque chose à dire sur ta sexualité parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Cette semaine, mon épouse, ses essuie-glaces, ses wiper, comme on dit en hébreu, complètement finis, je dois aller les remplacer. Je m'avais au Canadian Tire, et il y a des gens, peut-être, tu ne sais pas, mais remplacer des essuie-glaces, c'est compliqué. Tu arrives, il y a une tablette, et là, tu rentres l'année de ton véhicule, tu rentres le modèle, la marque, tout ça, et après ça, on dit, bon, bien, tu as besoin des 16 pouces, puis 26 pouces, puis... Et alors que je défilais, je voyais, bon, Kia, puis je descends Toyota, Honda, je vois Ferrari. Qui a une Ferrari et va acheter ses wipers au Canadian Tire? Si tu as une Ferrari, qui met des wipers à 10$ sur sa Ferrari? Quand tu as une Ferrari, j'imagine que tu es prêt à payer le prix pour les petites choses de ta Ferrari. Quand tu as reçu la vie éternelle, tu es prêt à payer le prix dans toutes les sphères de ta vie. Donc, le défi, si tu te considères chrétien, ne mets pas des wipers cheap sur la vie que Jésus a pour toi. Ne te contente pas d'un message cheap sur la sexualité. Et des gens vont dire, oui, mais j'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. Évidemment, tu as le droit de vivre ta vie comme tu veux. Tu as le droit de ne pas être chrétien également. Parce que la réalité, l'idée, ce n'est pas de convaincre, c'est de réaliser. Je parle à des hommes et des femmes qui ont reçu la vie nouvelle, que la loi est dans leur cœur, qui aiment Jésus et qui veulent suivre Jésus. Et qui croient que Jésus a quelque chose à dire. Et le problème des églises, souvent, c'est qu'on est tombé dans le moralisme. Lorsqu'on a parlé de sexe, et je vais dire plein de choses positives sur le sexe ce matin, mais lorsqu'on en parle et lorsqu'on en a parlé, il y a toute une génération de pasteurs à l'église, c'est toujours pour dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et il y a des jeunes qui ont grandi dans l'église, la seule bonne nouvelle qu'ils ont entendu sur le sexe, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, on leur dit, couche pas avec ta blonde, couche pas avec ton chum, fais les pas, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Alors, je veux juste dire que la pureté sexuelle, sans la nouvelle naissance spirituelle, c'est simplement quelqu'un de vierge qui se rend en enfer. Passe à ça. Donc, que nous dit la sagesse biblique? En fait, l'éthique de Dieu, c'est simple. En fait, ce que Dieu dit sur le sexe, c'est très, très simple. Le sexe approuvé de Dieu, ça prend trois choses. Prépare-toi, là, trois choses pour la bénédiction divine sexuelle. Un homme. Une femme. Un mariage. Merci. C'est tout. Tout le reste. Oui, mais il y a deux femmes dans mon mariage. Est-ce que je peux? Je ne suis pas marié. Avec beaucoup d'amour. Je te dis que la bénédiction de Dieu, un homme, une femme, un mariage. Je dis souvent, puis on parle des liens sacrés du mariage, et je sais qu'il y a des gens qui disent comme... C'est pour ça que je parle à des gens qui ont l'esprit de Jésus en eux. Sinon, c'est complètement fou. Vous savez, à la maison, je l'ai souvent dit, j'ai un foyer, et j'aime que mon feu reste dans le foyer. Si le feu est rendu dans ma cuisine, c'est une mauvaise nouvelle. Et Jésus dit, le sexe, c'est une grande bénédiction, mais le sexe, encore une fois, peut amener beaucoup de ravages, et le cadre de l'épanouissement sexuel dans la Bible, c'est toujours un homme et une femme dans les liens du mariage. Et la Bible parle beaucoup de sexe. D'ailleurs, même, on a un livre, c'est le Cantique des Cantiques, que c'est des poèmes érotiques. Il y a des gens qui sont surpris, qui pensent que le Cantique des Cantiques, ça parle de ta relation spirituelle avec Jésus. Non, 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 non. Et même, il y a une féministe, Christéva, qui a dit que le Cantique des Cantiques, c'est une femme qui écrit, c'est la première femme sujet de l'histoire, de la littérature. Donc, pour tous ceux qui pensent que la Bible est comme rétrograde, la première femme sujet de la littérature, c'est dans la Bible, et c'est des poèmes érotiques. Et elle va dire des choses comme, à un moment donné, « Mon bien-aimé repose entre mes saints. » Puis elle décrit son bien-aimé, puis elle ne décrit pas ses oreilles. Et le bien-aimé va dire, va décrire. Et souvent, on était tellement pudiques dans l'histoire de l'Église, je l'ai souvent dit, c'est qu'on disait, on faisait une interprétation spirituelle des Cantiques des Cantiques disant que le bien-aimé qui repose entre ses saints, c'est le Saint-Gauche, c'est l'Ancien Testament, le Saint-Droit, c'est le Nouveau Testament, puis Jésus est entre les deux. Tout a toujours rapport avec Jésus, mais pas là. Tu me passes tard, Gaétan, lorsqu'elle parle de ses saints, elle parle de quoi? De ses saints. Donc, la Bible parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions sexuelles. D'ailleurs, même, Tim Keller va dire que la Bible met les personnes prudes très mal à l'aise. Il y avait des versets que j'avais ce matin, je les ai délaissés, je voulais m'éménager, ça sera pour une autre fois. La Bible parle beaucoup également de pulsions sexuelles. Dieu t'a créé avec des pulsions sexuelles. Est-ce que vous savez combien de fois par jour les hommes pensent au sexe? Il y a des statistiques là-dessus. Les hommes pensent au sexe 19 fois par jour. Je ne suis pas fier de vous, les gars. Est-ce que vous savez combien de fois les femmes pensent au sexe? Cinq fois, ça sent le vécu, c'est témoignage personnel de la sœur. Dix fois. Donc, et la femme pense à la nourriture 15 fois. Donc, les gars, alors que tu penses au sexe, au sexe, ta femme pense au chocolat, au chocolat. OK, on a un problème, c'est pour ça que ça ne marche pas. OK, la Bible dit que le corps est pour le Seigneur. Donc, les pulsions sexuelles, le désir sexuel, c'est de Dieu. Amen, c'est de Dieu. La Bible parle beaucoup de pulsions sexuelles, je vais y revenir, parle beaucoup de tentations sexuelles. Et ici, ce qu'on dit, c'est que souvent, il y a quelque chose qui semble être du bon sexe qui s'avère être du mauvais sexe. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un frère de l'Église qui est un chasseur qui m'a donné de la viande sauvage dernièrement, du chevreuil, de l'orignal. J'arrive à un moment donné, j'ai ça, puis je décide de me faire du chevreuil, puis on essaie de l'assaisonner. Et j'ai déjà goûté du chevreuil une fois. C'est goûteux, mais quand même pas si pire. Mais là, c'est goûteux, c'est goûteux, c'est goûteux. Puis là, je trouve, je dis, « Hey, le chevreuil, il était costaud, là, parce que... » Et après ça, je parle avec lui, puis je dis, « C'était quelle sorte de chevreuil? » Puis il dit, « Ah, c'était pas du chevreuil. » Il dit, « C'était de l'ours. » Il dit, « Attends, 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 là, tu m'as passé de l'ours. » Il dit, « Ouais, je te l'ai pas dit, parce que sinon, t'aurais été comme des a priori, donc je voulais que tu sois totalement objectif. » Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Le diable te passe quelque chose, le flirte au travail. La pornographie, tu dis, « Ça me tétend. » C'est comme, tu dis, « Ouais, OK, c'est correct, un petit one night, personne ne le sait. » Le diable te passe quelque chose, ça semble être bon, mais la Bible le dit, au bout de la ligne, ça ne l'est pas nécessairement. Et à tous ceux qui sont ici, qui pensent être immunisés contre la tentation sexuelle, si tu penses que tu ne vas pas tomber dans le péché, sexuel, c'est que tu te crois meilleur que David, plus fort que Samson et plus sage que Salomon. Le gars qui écrit le chapitre 5, inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est un gars qui, à la fin de sa vie, a fait le contraire de ce qu'il a prêché toute sa vie. Il y a quatre vérités sur la tentation sexuelle. On nous parle de l'autre femme. Ça peut être l'autre homme. Évidemment, ça va des deux côtés. C'est l'autre message, c'est l'autre valeur, c'est l'autre standard sexuel. C'est ton mari qui ne te donne pas l'attention que tu as besoin. C'est le flirt que tu développes avec ton collègue de travail, qui est tellement génial, il te comprend tellement. C'est l'autre homme, c'est ça l'autre femme, l'autre message. Ça, encore une fois, c'est la pornographie. Je crois que la majorité des chrétiens ont un problème plus ou moins grand avec la pornographie. Les hommes, Dieu nous a créés pour être des visuels. Donc, la porno, je ne connais personne qui est insensible à la pornographie. Si c'est une personne qui dit « Moi, je suis insensible », je t'accueille parmi nous, Jésus. Encore une fois. L'autre femme, c'est les filles sur Instagram qui t'envoient des photos qu'elles ne devraient pas t'envoyer ou que tu demandes des photos qu'elles ne devraient pas t'envoyer. C'est le voyage d'affaires, le one night que personne ne va savoir. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, un jour, on était dans un bar et j'ai des amis qui m'ont dit, qui n'étaient pas chrétiens, qui m'ont dit, il y avait une fille, je suis cru, et ils m'avaient dit « Pourquoi tu ne fais pas un one night avec la fille? » Est-ce que vous savez c'est quoi un one night en passant? Ça s'est rendu jusqu'à Laval, oui, OK. Je pensais que ça s'était arrêté à la frontière. Ils m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas un one night? » Puis déjà, ma vie était tout croche, mais déjà j'avais compris que j'avais un plan pour ma sexualité qui me prépare une femme, il y avait quelque chose. Puis j'ai dit « Je ne fais pas un one night parce que j'ai un one life. J'ai une vie. » Il y a des gens, c'est juste comme, tu fréquentes quelqu'un, vous avez des relations sexuelles hors mariage, ce n'est pas clair. C'est juste comme tu fais comme tout le monde, tu n'es juste pas intentionnel dans ta sexualité. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est comme si on était marié. » Puis il y a du monde, des fois, tu as 50 ans, tu dis « On a connu la vie, j'ai connu. » Tu étais marié, frère, sœur, avec amour, ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tout à coup, tu peux décider ce qui est biblique ou pas. Et la réalité, souvent les gens vont dire « C'est comme si on est marié. » C'est presque pareil. Tente de faire ça lorsque tu vas aller au gym la prochaine fois. Tu vas venir pour rentrer, tu vas dire « Est-ce que vous êtes abonné? » Non, non, mais je suis presque comme abonné. Je suis comme abonné. Ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas pour des choses básiques de la vie. Et la même chose, un mariage, c'est un mariage. Il n'y a pas un simili-mariage. Donc, ici, on voit l'autre femme et le sexe devient amer. C'est-à-dire, ses lèvres distillent le miel, mais à un moment donné, ça devient amer. Le sexe peut être blessant. C'est tranchant. Vous savez, le sexe, c'est Rick Warren qui dit « Le sexe, c'est bien plus qu'une connexion physique. Aucun condom ne protège d'un cœur brisé. » Puis, le sexe peut être mortel. Il y a des gens, là, ça va, ça tue ton âme. Ils disent « Regarde, ses pieds sont dans ses jours des morts. » Présentement, il y a du monde, là. Tu es dans une liaison ou quelque chose, il y a un flotte, quelque chose dans ton cœur. Tu vois ses yeux, tu es hypnotisé par ses yeux, ses seins, ses fesses, ses abdos. « Regarde ses pieds, ses pieds sont dans ses jours des morts. » Là, tu te vois « Mais elle est tellement hot. » L'enfer aussi est hot. C'est ce que le texte nous dit. En fait, souvent, on ne réalise pas, puis je vais parler très clairement de la tentation sexuelle, comment en sortir. Mais il y a du monde ici, tu le sais, mais c'est comme, imagine que tu nages dans l'océan et tu entends « Nous, 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 nous. » La prochaine fois qu'il y a une tentation, je prie que Dieu mette cette musique-là dans ta tête. Ça semble être le fun, mais tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, comment être délivré du péché sexuel? Verset 7 à 14. « Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Éloigne d'elle ton chemin. Ne t'approche pas de la porte. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers se rassasient de ton bien, que le produit de ta peine soit pour la maison d'un autre. De peur que tu gémisses par la suite quand ta chair et ton corps s'épuiseront. Et que tu dises, « Comment ai-je donc pu détester l'instruction? Comment mon cœur a-t-il pu mépriser les avertissements? » Pour plusieurs personnes, il y a un avertissement gracieux de miséricorde ce matin. Comment tu peux mépriser les avertissements? Comment ai-je pu ne pas écouter mes maîtres et ne pas tendre l'oreille lorsqu'ils m'instruisaient? J'ai été bien vite au comble du malheur au milieu de l'assemblée et de la communauté. Ce qui arrive avec les tentations sexuelles, c'est que le péché sexuel est un lien très, très, très fort, est un lien particulier. Éclésiaste nous dit que la corde à trois brins ne seront pas facilement... Souvent, on l'applique dans le contexte du mariage, mais c'est un contexte neutre. Et il y a trois brins qui rendent le péché sexuel si puissant dans ton cœur. Premièrement, le sexe crée un lien spirituel. Jésus va dire, et la Bible va dire, Jésus va reprendre les paroles, que le mariage, c'est l'homme qui s'attache à sa femme. C'est plus qu'un attachement physique, il y a quelque chose de spirituel. Même Paul va dire à Corinthe, il y a des gars qui, après l'église, allaient coucher avec des prostituées, et Paul va dire, ne sais-tu pas que lorsque tu couches avec la prostituée, tu t'attaches avec elle? Donc, il y a quelque chose. Dernièrement, j'ai fait une réparation à la maison, j'ai acheté de la colle contact, super solide, et c'était écrit, faites attention, mettez des gants. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de gants. Je me suis dit, ça ne peut pas être plus pire que ça. Ah oui, oui, oui. Tout à coup, mes doigts ne décollaient plus. Tu dois comprendre que le sexe est une colle super contact spirituelle. Ce n'est pas juste du physique. Plus encore, et c'est démontré par la science, le sexe crée un lien émotionnel. Suite à l'orgasme, il y a une hormone qui est dégagée. L'ocytine qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Lorsqu'il y a orgasme, il y a quelque chose de chimique dans ton corps qui t'amène à t'attacher. Lorsque tu te masturbes en regardant de la pornographie, tu t'attaches à des images. Lorsque tu as des relations amènes, tu t'attaches à des gens. Et on ne brise pas ces liens. Je ne parle pas d'un lien spirituel. Oui, on donne accès aux armes, mais je parle d'un lien spirituel. On ne brise pas ces liens facilement. Ça nous habite souvent toute notre vie. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Si tu couches avec ton collègue, tu te lis avec lui. Ce n'est pas juste qu'on couche ensemble, c'est fini. Il y a un attachement spirituel, émotionnel. Et je dirais même, c'est démontré par la science, il y a un attachement cérébral. Est-ce que tu savais que la pornographie modifie ton cerveau? Là, je sais qu'il y a des gens qui sont, « Bon, voyons, donc ça, c'est un épouvantail de pasteur. » Tu iras sur Google, tape « porno cerveau ». C'est important de taper « cerveau » après, OK? « Oh, je faisais des recherches. » C'est vraiment quelque chose de... Tu te rends compte, au niveau du cerveau, il y a des études là-dessus, puis je vais t'en parler dans quelques instants. Mais premièrement, le texte nous parle « Éloigne-toi de sa maison ». Le problème aujourd'hui, par exemple, avec la pornographie, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans sa maison, c'est elle qui vient dans notre maison. Puis ça va des deux côtés. Il y a des femmes, il y a des filles aussi qui sont prises dans la pornographie, même si statistiquement, c'est plus un problème de gars, ce n'est pas exclusivement un problème de gars, un problème d'homme, ça affecte plein de gens ici. Il y a des filles, il y a des femmes qui sont ici et tu as un problème de pornographie. La réalité, c'est ce que la pornographie a créé, on appelle ça la nouvelle drogue. On est la première génération qui est exposée à un avalanche de pornographie comme jamais dans l'histoire. Et les scientifiques disent que notre cerveau n'est pas en mesure d'assimiler toute cette pornographie et ça crée des dommages. Il y a des études qui commencent à sortir. Par exemple, imaginons qu'on envoie des échantillons de vodka dans toutes les maisons du Québec. Imaginons que lorsque les jeunes sortent de l'école, on leur donne des bouteilles de vodka. Est-ce qu'on s'entend que le taux d'alcoolisme va monter au Québec? C'est exactement ce qui arrive avec la porno. La porno, elle est dévastatrice à cause des 3 A. Elle est accessible. C'est plus facile de consulter de la porno que de te faire un sandwich. Parce que pour te faire un sandwich, il faut que tu te lèves. Il faut que tu es dans ta cuisine. Il faut que tu rouvres ton frigo. Il faut que tu sortes la moutarde. Alors que là où tu es, présentement à deux clics. Il y a des gens ici, tu es à deux clics. Maintenant, à deux clics de la porno. Ça n'a jamais été aussi accessible, aussi abordable. C'est gratuit et anonyme. Imaginons qu'on dise aux Québécois, on te donne de la vodka. C'est abordable, c'est gratuit, c'est accessible, tu en as autant que tu veux. Puis quand tu bois, personne ne va jamais le savoir. C'est clair qu'on va créer une génération d'alcooliques. Nous avons créé une génération mondiale de dépendance à la pornographie. C'est documenté. Donc, le problème, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et dans mes groupes de mentorat pour suivre des hommes, des sujets, c'est comme, c'est récurrent. Passant pour tous ceux qui luttent avec ça, tu n'es pas le seul. Le mensonge du diable, c'est que tu penses que, puis il y a du monde, peut-être que tu es naïf, tu penses que je prêche pour trois gars dans la salle. Je ne donnerai pas de statistiques, mais je pense que par expérience, ça touche beaucoup plus de gens qu'on croit. La réalité ici, les proverbes nous donnent une clé. Voici la clé, et c'est la clé du péché sexuel. En passant, si tu es en train de développer un flirt, si tu es pris dans des liaisons sexes virtuelles, par texto, tu dis on n'a jamais couché ensemble, mais tu as franchi la ligne par texto, tu le sais très bien. Instagram, des photos, peu importe, vidéo, peu importe, si ton cœur, tu le sais, tu es en train de glisser, il y a une clé que tu dois comprendre ce soir pour te défaire des liens du péché sexuel. Salomon va dire « Éloigne-toi ». Un des problèmes, souvent les gens veulent lutter, non, 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 éloigne-toi. Lorsque Joseph a vu une femme nue qui voulait coucher avec, il n'a pas commencé à dire « Au nom de Jésus, I rebuke ». Non, 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 non. Cours, cours, tu fuis. Il y a des situations, je ne veux pas me mettre dans des situations compromettantes. Et Paul va dire, 1 Corinthiens 6-18, « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tu dois voir le péché sexuel un peu comme un volcan en érosion. Lorsque la lave arrive, tu ne commences pas à dire « Je vais me faufiler au travers de la lave ». Tu fuis. Il y a des choses qui sont « cute ». Un koala, c'est « cute ». Tu as le goût de caresser le koala. Mais si le koala part à courir après toi et te montre ses dents, tu te pousses. Mais il est arrivé quelque chose il y a quelque temps ici. J'arrive sur le côté de l'église et je vois des marmottes. Tu sais, c'est cute des marmottes. Je suis comme « Hey, les marmottes ». Je parle tout seul avec les marmottes, ça m'arrive. Puis là, à un moment donné, je vois les marmottes et là, je veux. Tu sais, elles sont comme trop proches de la face. Donc là, je fais comme « Hey, 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 hey ». Puis là, les marmottes se retournent. Puis là, il y en a une qui se lève sur ses pattes et là, elle part à courir une marmotte, c'est dangereux. Puis il y a des gens, tu dois comprendre que si tu ne fuis pas face à la tentation sexuelle à votre mort. À votre mort. Et la clé ici, fuir, comment éviter la tentation sexuelle? Je te donne un truc, OK? Fuis. F-U-I-S. Premièrement, pour vaincre la tentation sexuelle, que ce soit la porno, que ce soit une relation illégitime qui est en train de naître, de se développer ou qui est déjà consommée. Premièrement, ça prend la foi. Premier F. La clé, c'est pas... Écoute-moi bien, je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Souvent, on va dire, si tu as un problème de pornographie, mets un filtre sur ton ordinateur. Dis-le à un frère qui, lorsque tu vas pécher, va te donner une claque derrière la tête. Coupe ton problème, c'est vidéotron, c'est belle. Jésus a dit, le problème de... Quand on regarde le problème de la pornographie, le problème, c'est pas la masturbation, c'est pas la porno, le problème, c'est ton cœur. Lorsque tu développes une relation illégitime, le problème, c'est pas à l'extérieur, c'est ton cœur. T'as besoin que Jésus transforme ton cœur. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? C'est toujours, lorsqu'on pêche, c'est toujours un problème. Nos décisions sont toujours basées sur des convictions. En fait, lorsqu'on te regarde agir, on peut savoir quelles sont vraiment tes convictions. Moi, j'ai un de mes amis qui est allergique au gluten. Et lorsqu'il mange du gluten, il va payer. Mais souvent, dans des soirées, il dit, « Ah, c'est pas grave. » Je paierai. Donc, pour lui, le plaisir immédiat est plus important que la souffrance à venir. Lorsque tu tombes dans le péché sexuel, c'est un problème de croyance. C'est que tu crois que le plaisir immédiat vaut plus la peine que la pureté, la sainteté et l'honorer Jésus. C'est premièrement un problème de croyance. Donc, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire ce que la Bible dit. Tu as besoin de croire alors que le diable te dit, « Il est super beau. Elle est super belle. Tu le mérites parce que ton mari te néglige. Tu le mérites parce que ta femme n'est pas assez ouverte sexuellement. » Tu devrais réaliser qu'il y a un piège là-dedans. Tu devrais commencer à écouter ce que Jésus dit pour ce que le diable dit. Donc, c'est de commencer à croire tant que tu ne verras pas l'horreur du péché, tu ne vas pas vouloir arrêter le péché. Et commencer à croire ce que la Bible dit. Il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, je suis esclave de la porno. Si tu es chrétien, Jésus est mort, tu es déjà délivré. » Il y a des gens qui disent, « Moi, j'attends que Dieu me délivre. » Tu es déjà délivré. Tu as simplement d'apprendre, tu as besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté. Quelqu'un dit quelquefois, « Oui, mais je l'ai dans la peau. » La réalité, en Jésus, tu as la capacité de briser ce péché. Tu as besoin, c'est toujours une dimension de foi, tu as besoin de commencer. La Bible dit que cette culture a échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Tu dois faire l'inverse. Tu dois commencer à échanger le mensonge du diable et regarder ce que la Bible dit sur ton péché, ce que la Bible dit sur l'adultère, ce que la Bible dit sur la pornographie, ce que la Bible dit sur les relations sexuelles en mariage. Tu as besoin de regarder ce que la Bible dit parce qu'à un moment donné, c'est établi et tu dis, quand tu ne le fais pas, tu es en train de dire à Dieu, tu ne sais pas de quoi tu parles. On voit Dieu comme quelqu'un qui est seulement venu pour nous brimer. Tu as besoin de comprendre tes délivrés. Tu as besoin de réaliser qu'il y a le plus grand plaisir. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un grand bonheur à marcher avec une conscience claire dans la pureté. David, son 51, « Rends-moi la joie de ton salut. » OK, frère, sœur, amis, je veux te dire qu'il y a une plus grande joie dans ton salut que dans le péché sexuel qui est devant toi. Il y a une plus grande joie. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Tu vois simplement une vision courte portée, plaisir, instantanée. Je te dis, il y a une plus grande joie à faire les choses selon Dieu qu'à les faire selon le diable. Donc, c'est toujours comprendre. De comprendre également que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'est survenue, qui n'ait pas été humaine. Dieu est fidèle et avec la tentation, il va te donner le moyen d'en sortir. Tu as besoin de comprendre que peu importe ta tentation sexuelle, Dieu est fidèle. Et Dieu a pourvu une manière de t'en sortir. Donc, si tu te crois esclave de la pornographie, tu vas te comporter comme un esclave. Si tu te crois comme un enfant de Dieu, tu vas te comporter comme un enfant de Dieu. Donc, ça commence par la foi. Est-ce que vous êtes là? OK. F.U. Deuxième chose. Avec le péché sexuel, tu dois te lancer un ultimatum. Tu as besoin de désintox. Tu as besoin de couper. C'est pourquoi Jésus va dire, parlant du péché et de la convoitise, il va dire, si pour toi ta main est une occasion de chute, coupe ta main. Évidemment, c'est une image pour dire que tu dois être drastique. Pourquoi? OK. Par exemple, pour la pornographie, la pornographie change ton cerveau. Tu as besoin d'une période d'abstinence pour recabler ton cerveau. Et ça, ce n'est pas des chrétiens qui le disent, c'est des scientifiques non chrétiens qui disent que la pornographie modifie ton cerveau et tu as besoin d'une période... La seule chose qui va te permettre de passer au travers, tu as besoin d'une coupure. Donc, par exemple, voici comment ça marche. Tu regardes une image pornographique pour la première fois. excitation. Il arrive quoi? Boum! Ton cerveau va s'écriter. Dopamine. Dopamine, c'est l'hormone de la récompense, du bonheur, de la satisfaction. Donc, tu as comme une émotion et boum! ça sécrète quelque chose dans ton cerveau. Ce qui prend place, les scientifiques ont démontré que justement, lorsqu'il y a de la dopamine, c'est le bonheur, ça crée un chemin neurologique dans ta tête, dans ton cerveau. Il y a un chemin qui est fait. Pourquoi? Parce que ton cerveau est brillant. Ton cerveau se dit, hey, ça c'est cool, ça c'est le fun, on doit se rappeler comment y retourner. Ce qui arrive, quand le chemin est fait la première fois, ton cerveau se rappelle continuellement, donc il y a toujours un réflexe cérébral de retourner. C'est un peu comme si on va dans un champ et on marche à un endroit et on marche continuellement au même endroit, on va faire une route. À un moment donné, il n'y aura plus de gazon, c'est une route. À chaque fois que tu consommes la pornographie, tu marches dans ce chemin cérébral et à un moment donné, il y a un chemin qui est fait et ça fait en sorte que ton cerveau commence à se modifier. Non seulement, voici ce qui arrive, tu regardes ça, dopamine, ton cerveau, il y a un chemin qui se fait. Généralement, ne soyons pas naïfs, pornographie, masturbation, orgasme. L'orgasme, j'en ai parlé tout à l'heure, ça crée quelque chose, un attachement. Et là, il se produit quelque chose. Au fur et à mesure que ça se répète, il y a quelque chose qui prend place où tout à coup, il y a quelque chose qui est sécrété qui te demande encore plus de pornographie. Au début, c'était comme un chemin et là, tout à coup, c'est une demande. Et ce qui est sécrété, c'est la même chose que les alcooliques, que les joueurs, ceux qui ont des problèmes de gambling. À un moment donné, c'est pour ça que tu as de la difficulté à arrêter parce que le chemin est tellement faite dans ton cerveau et là, tout à coup, ton cerveau, non seulement reconnaît le chemin, mais là, il en veut, il en veut, il en veut et tu es en manque. Tu es en manque et ça, c'est scientifique, tu peux retrouver ça partout. Et là, il se produit quoi? Il se produit qu'il y a quelque chose qui est sécrété, c'est la protéine fosse B. Notez ça. Et là, on dit, tu veux qu'il y ait une addiction. Et pourquoi ça fait que tu retournes, tu retournes, tu retournes? Et l'effet pervers, sans jeu de mots, c'est qu'il y a des gens ici, tu vas chercher des heures et des heures et des heures pour trouver le bon clip, la bonne image. Puis c'est jamais satisfaisant. Pourquoi? Parce que justement, ton cerveau veut toujours plus de nouveautés, de nouveautés, de nouveautés, de nouveautés, de nouveautés, puis la porte te l'offre. Les proverbes disent que le séjour des morts n'est jamais rassasié. Le problème avec la pornographie, tu ne seras jamais, jamais, jamais rassasié. Tu ne seras jamais dit « Wow, OK, je suis rassasié. » Jamais. Tu es dans un pattern de dépendance. Et là, tu peux l'appliquer aussi dans des relations toxiques. Quand je disais tout à l'heure, quelqu'un dit « Je l'ai dans la peau » parce que c'est plus que spirituel, il y a quelque chose de chimique dans ton cerveau qui prend place. Donc, la clé pour surmonter le péché sexuel, F, la foi, deux amènes ultimatum, il faut que tu coupes. OK, je vais être concret. pour ceux et celles qui luttent avec la pornographie. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Si tu arrêtes, ton cerveau, encore une fois, de nouveaux chemins vont se créer et ce chemin-là va disparaître. Mais tu dois avoir une coupure, tu dois entrer en désintoxe sexuel, spirituel. Puis c'est vrai également pour, je vais aller dans des cas extrêmes, les gars qui vont à un centre de massage, pour les prostituées, les barres de danseurs. Il y a tout un cycle qui est là. À un moment donné, tu en veux, tu en veux, tu en veux, tu n'es jamais satisfait. La seule clé, tu dois couper. Donc, pour ceux qui luttent avec la pornographie, moi, ce que je te demande, lutte pendant une semaine. Pendant la prochaine semaine, pas de pornographie, pas de masturbation, rien. Tu dois couper. Et voici une autre clé. Souvent, le problème, c'est qu'on veut arrêter, on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé nos vies. On est un peu comme l'alcoolique qui dit, moi, je ne veux pas vider la bouteille, mais tu prends des petites gorgées par-ci, par-là. Donc, c'est la troisième chose, c'est que tu as besoin de la foi, un ultimatum, il faut que tu coupes maintenant. Il y a des gens ici, là, le diable va dire, OK, va consulter de la pornographie une dernière fois et tu arrêteras après. Je sais, du monde, le diable te dit ça présentement. Je te dis, c'est le diable, ce n'est pas Jésus. Jésus ne te dit pas, vas-y, vas-y, va consommer de la pornographie deux, trois fois, puis après ça, on va arrêter. Non. Ultimatum, maintenant. Si tu es un enfant de Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi la grâce, mais il faut que c'est maintenant. Puis, il y a des gens, ça fait 20 ans que tu n'es pas capable d'arrêter. Pourquoi? Foi, ultimatum, moi, je te dis, commence par une semaine. Puis là, ne commence pas à dire comme la semaine prochaine, je recommence parce que Pastor Guétan, il dit juste une semaine. c'est parce que voici ce qui prend en place. Quand tu vas arrêter, la première semaine, ça va être la plus dure. Tout le monde, par la grâce de Dieu, tu peux arrêter une semaine. Tu as un plan. Mais pour y arriver, tu dois, troisièmement, être intentionnel. F-U-I. Tu dois dire, OK, c'est quoi mon péché? C'est quoi mon péché derrière le péché? C'est quand est-ce que je tombe? C'est pour toi, OK, on est des êtres d'habitude. Il y a des gens, probablement, que ton pattern de pornographie, c'est toujours le même. Soit que tu amènes ton sel quand tu vas prendre ta douche. Soit que c'est quand ta femme va se coucher à 11h30 le samedi dans le sous-sol. Il y a comme des patterns de vie. Tu as besoin d'autres, c'est sur l'heure du lunch. Peu importe, tu as besoin de comprendre les patterns parce que tu dois cibler pendant la prochaine semaine c'est où que tu dois que tu sois vigilant pour te battre. Tu vas dire, moi je vais arrêter, je ne suis pas capable. Puis là, tu es là, tu es comme, tu ne sais pas quoi faire. Reconnais aussi. Souvent, parce que tu t'ennuies, souvent parce que tu es stressé, souvent. Vois les patterns de vie. Ce que tu as besoin également, une des clés, c'est que souvent on pense à la porno, on dit, je vais arrêter la porno, mais on est sur Netflix, sur la télé, on est juste stimulé de plein d'affaires. Tant que tu ne comprendras pas que tu es addict, que tu as besoin de désintox, que tu as besoin de couper, tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas dire, moi je vais juste arrêter la porno, mais tu es stimulé sur plein de choses. Tu es comme l'alcoolique qui prend juste une petite gorgée par-ci par-là. La réalité, il y a des hommes et des femmes, ton problème, ce n'est pas juste l'action, c'est tout ton univers, tu es continuellement stimulé, tu es toujours, tu vas au centre d'achat, tu convoites, tu viens à l'église, tu convoites, tu es toujours et tu as besoin de prendre un break, il faut que tu arrêtes. Donc, ton problème, ce que je veux dire, ce n'est pas juste la porno, c'est ton cœur. Il y a des gens, tu développes une relation avec un collègue, une collègue, il faut que tu arrêtes. Il y a des gens ici, Instagram, c'est un problème, débranche-toi, ferme ton compte, il faut que tu arrêtes. Tu dis, oui, mais je suis assez fort. Non, tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez fort. Donc, la clé, F, U, I, S, tu as besoin de support. Entoure-toi de frères et de sœurs qui vont, probablement que tu vas voir un frère ou une sœur, tu lui parles de tes défis, ça peut être sexuel ou autre. Il va s'ouvrir aussi et tu vas te rendre compte que tout le monde a ses bébés, tout le monde vit ses trucs. Ce que tu vis n'est pas exceptionnel. Mais la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. On a tous vu des documentaires animaliers où il y a la dernière bête du troupeau qui se fait dévorer. Ne sois pas cette bête-là qui est isolée. Dans le péché sexuel, la tactique du diable, c'est de t'isoler. Pornographie, t'as franchi des lignes avec des gens, t'aurais pas dû, puis le diable va vouloir que tu t'isoles. C'est la pire des choses. T'as besoin de t'entourer, t'as besoin d'amener ça à la lumière. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? OK, je continue. Cela étant dit, quelle est la source de la bénédiction sexuelle? Verset 15 à 20. Bois l'eau de ta propre citerne, celle qui coule de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dans les rues? Tes canaux d'irrigation doivent-ils couler sur les places? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. En passant, on ne parle pas d'eau ici. On ne parle pas de petits ruisseaux. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle gracieuse, que ses... Hum, ça, oh! Que ses seins, ta breuve en tout temps, soit sans cesse intoxiquée par son amour. Pourquoi mon fils serait-tu intoxiqué par une autre femme et étreindrais-tu la poitrine d'une inconnue? C'est explicite. Les gens qui vont dire, « Passeur Gaëtan, moi, dans ma Bible, ça dit, sois constamment enivré de ses charmes. » Ce n'est pas écrit saint. C'est parce que ton traducteur biblique était pudique. En hébreu, c'est saint. Le Saint-Esprit a inspiré saint. OK? On parle de saint. Donc, on parle premièrement d'une soif sexuelle. Il y a plusieurs sources pour étancher ta soif. Vous savez, lorsqu'on a soif, tu peux boire de l'eau, tu peux boire du jus, tu peux boire de la bière, tu peux boire de la tisane, tu peux boire du thé, tu peux boire plein de trucs. Et de la même manière, on a tous une soif spirituelle légitime, mais il y a des sources illégitimes. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que tu dois boire dans ton mariage. Aïe, 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 aïe. Tu dois boire dans ton mariage. C'est là qu'est la source fraîche. Alléluia. Et la troisième chose que ça nous dit, c'est pourquoi tes eaux se répandraient sur les places publiques. Il y a une sagesse là-dedans. Le sexe, c'est privé, ce n'est pas public. Donc, il y a des gens qui disent, oui, évidemment, moi, je ne mets rien sur les réseaux sociaux. J'espère, mais ce n'est pas de ça que je parle. Vous savez, il y a quelque chose qui dit que là, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Tout ce qui se passe dans le lit pour un couple marié reste dans le lit. ou sur le fauteuil ou peu importe. Ce ne sera pas légaliste. Ça veut dire que ce qui se passe dans la chambre à coucher, tu n'en parles pas à tes amis, tu n'en parles pas à ta mère. Riez pas, ça existe. Tu n'en parles pas à ta mère, tu n'en parles pas à ta soeur, tu n'en parles pas à tes enfants. Même si tes enfants sont grands, ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. Et on nous dit ici que ta soeur soit bini, le sexe est bini. Je veux juste dire quelque chose, je crois, peut-être qu'il y a des gens comme ça au portail qui viennent d'une autre culture ou d'un autre background d'église. Juste être clair, oui, le sexe sert à la procréation, mais sert aussi à la récréation. Vous avez le droit de dire amen. Je veux juste être clair parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que le sexe ne sert pas juste à faire des bébés parce que les saints dans le texte ne parlent pas de nourrir des bébés. On parle du monsieur. OK, donc, c'est important. Si Dieu avait voulu, Dieu aurait pu choisir qu'on se reproduise comment? Par exemple, je prends ma femme, on se pogne le coude, cloc-cloc, puis on fait un bébé. Non, Dieu s'est arrangé pour que ça soit le fun. Merci, Seigneur. Donc, le sexe est béni. Ça dit, fais de la joie de la femme de ta jeunesse. Pas une femme plus jeune que tu choisis à tous les couples mariés. Ton standard de sexitude, ça existe-tu, sexitude? Oui, ça existe. À tous les couples mariés, si tu es un homme, et que ta femme, c'est une grassouillette brunette, toi, ce que tu trouves sexy, c'est une grassouillette brunette. Si ton mari, c'est un chauve bedonnant, ce que tu trouves sexy, c'est les chauves bedonnants. Tu fais de la joie de la femme de ta jeunesse et du mari de ta jeunesse. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Ça veut dire quoi? Un bon mari est comme un archéologue. Plus sa femme vieillit, plus il s'intéresse à elle. Et là, je sais, il y a des gens qui réfléchissent et il y a des gens qui disent « OK, c'est beau, preach it, preach it, mais moi, ma voisine, elle est pas mal plus sexy. Moi, ma collègue à job ou moi, mon patron, mon mari, c'est pas dans la même ligue. voici ce qui arrive avec la tentation sexuelle. Tu vis une illusion. Ta voisine, tu vois jamais faire des lunchs en pyjama tout démaquillé. Ton patron, tu le vois pas sortir les vidanges. Il y a une réalité où on vit dans un rêve. C'est sûr, quand t'as un amant et t'as une maîtresse, il y a juste le bon côté, mais c'est pas ça la vie. Ce que tu veux, c'est pas juste les bons côtés dans le lit. Tu veux quelqu'un qui est avec toi pour le meilleur et pour le pire, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le sexe est fait pour le mariage et le mariage pour le sexe. En hébreu, ça dit biche des amours. Littéralement, c'est que ta femme soit une biche faisant l'amour. Donc, mesdames, si ton mari vous regarde et dit je t'aime, Bambi, probablement qu'il y a des idées derrière la tête. Et ça dit soit constamment enivrée de ses seins ou sans cesse. Et la Bible dit, parlant des couples mariés, elle dit faites régulièrement l'amour. La Bible dit ça. On dit souvent comme Dieu tolère. Non, 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 Dieu tolère pas le sexe, c'est dans le plan de Dieu. Là, il y a des gars qui sont peut-être un petit peu plus perspicaces. Le pasteur Gaétan, c'est écrit constamment. Calme-toi. 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 On va s'entendre pour régulièrement. C'est important. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pour un couple marié, la sexualité, ce n'est pas juste la sexualité. Je l'ai déjà dit. Dans un couple, lorsqu'il n'y a plus d'affection, c'est qu'il y a de l'infection et tôt ou tard, l'un ou l'autre fera défection. il soit intoxiqué de ta femme ou de ton mari. Non, pas deux fois, le mot intoxiqué revient. Puis aussi, j'ai presque terminé, j'ai quelques conseils pour ceux que c'est plus difficile. Mais est-ce que vous savez pourquoi les abeilles retournent à la ruche continuellement? Parce que c'est là qu'est le miel. Et il y a une protection dans un couple. Lorsqu'un couple, sexuellement, tous les couples ont des hauts et des bas. Mais il y a une protection là-dedans de dire justement, sois intoxiqué par ton mari, porte ta femme. Si vous êtes quelqu'un puis vous privez, vous utilisez la sexualité comme une monnaie d'échange, c'est très, très, très malsain. Il y a quelque chose là-dedans. Donc la Bible dit « Sois pas intoxiqué par quelqu'un d'autre. » Et notre texte se termine, verset 21-23. « Car les voix de l'homme sont devant les yeux du Seigneur qui aplanit toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes. Il est retenu par le lien de son péché. Il meurt faute d'avoir reçu l'instruction. Il se perd grisé par l'excès de son imbécilité. » Alors que les musiciens viennent me rejoindre, il y a trois clés en conclusion. Premièrement, on parle de ceux qui se sont pris dans le péché sexuel parce qu'il y a une différence où on est tous tentés. Il y a une différence entre être tentés et succomber à la tentation. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens, écoute-moi, il y a des gens ici. Tu es lié par le péché sexuel. Puis en fait, c'est plus que ça, il y a une mort spirituelle dans ta vie. Puis on parle d'imbicilité. Est-ce que vous savez comment ça s'applique? Il y a plein de bons chrétiens qui justifient le fait qu'ils trompent leur femme ou qu'ils vont la divorcer ou vice-versa ou ne justifie pas ton péché par les difficultés de ton mariage. Il y a plein de gens qui entendent des messages et qui se servent de lignes pour justifier. Donc, c'est de l'imbécilité, c'est de la folie. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui marchent dans l'immoralité sexuelle n'hériteront point du royaume des cieux? Ça veut dire quoi? Souvent, on comprend mal ce passage. Ça ne veut pas dire parce que tu pèches sexuellement que tu vas perdre ton salut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. La Bible dit, ce que ça veut dire, c'est que la sexualité, c'est tellement fondamental, c'est tellement lié à ta spiritualité parce que le sexe est spirituel, que la manière que tu te comportes sexuellement démontre ton état spirituellement. Et il y a des gens, ton problème présentement, ce n'est pas ton amant, ta maîtresse, ce n'est pas ton amant, ce n'est pas tes difficultés, ce n'est pas les photos sur l'installe, ton problème, c'est ton âme. Ton âme est en danger. Tu te penses chrétien. Et la Bible dit que si ton style de vie est dans l'immoralité sexuelle, remets-toi en question parce que possiblement, c'est parce que tu n'es pas chrétien, il n'y a pas une nouvelle naissance à l'intérieur de toi. Je ne peux pas évaluer, mais la Bible t'appelle à t'évaluer parce que ton problème, ce n'est pas ton problème sexuel, c'est un problème spirituel. Puis il y a des gens ici, tu dois faire face à la réalité, tu dois te poser la question, est-ce que tu aimes tellement, est-ce que tu aimes tellement ton sexe présentement, est-ce que tu aimes tellement ta maîtresse, ton amant, ta pornographie, est-ce que tu aimes tellement ça que tu es prêt à aller en enfer pour ça? Non pas parce que tu le fais que ça t'amène, mais parce que tu le fais, ça reflète qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie, que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, tu n'as pas reçu le pardon, la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. Donc, c'est ton cas ce matin. Jésus, tu as une bonne nouvelle. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais il doit y avoir reconnaissance de péché, repentance et foi. Donc, il y a des gens, ça dépasse ta sexualité. On parle de spiritualité ici. Donc, il y a des gens, je lutte avec ton âme maintenant. Il y a des gens, c'est un appel. Je lutte avec toi. Alors que tu es pris dans toutes sortes de liens, je te dis, il faut que tu viennes à Jésus, il faut que tu reviennes à Jésus. Reçois la bonne nouvelle de la grâce. Il va nettoyer ta vie, il va te rebâtir, il va te restaurer. Mais ne reste pas dans ce péché-là parce que tu es sur une mauvaise voie. Et le texte nous dit, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux du Seigneur qui aplanit toutes ses routes. » Dieu aplanit. Et dans ce message sur la sexualité, je veux également dire que Dieu fait grâce à tous ceux qui vivent des défis sexuels. Dans un message, je n'ai pas le temps d'aller dans toutes les nuances. Mais il y a des gens ici, peut-être des célibataires, divorcés, peut-être été trompés, blessés. Il y en a d'autres, tu es dans un état où tu veux une incapacité, une maladie, peu importe. Pour toi, la sexualité n'est pas une bénédiction présentement, c'est un défi. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas de réponse toute faite pour chacune des réalités. La seule chose que je peux te dire, par contre, c'est que Dieu est fidèle. Et ce que je peux te dire, c'est que si tu peux faire confiance à Jésus pour les besoins de ton âme éternellement, tu peux lui faire confiance pour les besoins de ton corps présentement. Il est fidèle, il va prendre soin de toi. Vous savez, dans notre culture, la sexualité est devenue une idole, elle est devenue comme la chose numéro un. Ce que je te dirais, c'est vraiment important. Encore une fois, Jésus peut te donner ce que le sexe ne pourra jamais te donner. Mais Jésus en promis. Mais Jésus en promis. Et pour tous ceux qui vivent des défis, j'ai pris que le Seigneur te fasse grâce. Et la dernière chose, ça nous dit que les voix de l'homme sont devant les yeux du Seigneur. Tu peux effacer ton historique. Tu peux effacer tes textos. Tu peux effacer ta conversation Facebook. Mais tu ne peux pas effacer ton péché. La réalité ce matin, c'est que pour chaque personne, encore une fois, Jésus offre une bonne nouvelle. Il offre une bonne nouvelle. Il fait grâce. C'est-à-dire, il veut nous pardonner, nous libérer, pas parce qu'on le mérite, parce qu'on fait les bonnes choses. Il veut le faire simplement parce qu'il est Dieu. La grâce de Dieu est dans ce lieu. Si nous avions l'occasion d'avoir les péchés sexuels, on serait surpris et on ne devrait pas être surpris. Il y a un paquet de péchés sexuels, un paquet de liens spirituels dans ce lieu. Un paquet. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu qui pardonne, libère et restaure ce matin. J'ai mentionné beaucoup de choses. J'ai été des fois dans les extrêmes. Je prie que le Saint-Esprit l'applique à ta réalité. Et en terminant, la chose que je t'encourage à faire ce matin, c'est pas seulement lui remettre ton cœur. Il lui dit, Seigneur, prends tout. Seigneur, je te remets ma sexualité. Dans ta grâce, je veux te glorifier. Je veux être épanoui. Je veux te bénir par ma vie sexuelle. De la même manière que tu la bénis, on vit tous des réalités différentes. Mais la chose qu'on doit tous faire ce matin, c'est remettre tout entre les mains du Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever? Sous-titrage Société Radio-Canada